Et salut tout le monde, c'est Sky et on se retrouve dans cette nouvelle série sur Pokémon version rouge en version Nuzlocke. Alors, 3 règles vont subsister dans ce Nuzlocke. Première règle, renommer les Pokémon. Attraper un Pokémon par zone et ça sera le premier, sinon rien. Un Pokémon KO est considéré comme mort et sera mis dans le PC ou relâché. Donc voilà, je vous ai tout de suite dit les règles du Nuzlocke comme ça s'est fait. Et maintenant, nous allons commencer une partie. Alors, il faut savoir que je recommence pour la troisième fois parce que mon ordi a crash et les fichiers ont crash. Ça fait déjà deux fois. Là, c'est la troisième. Je vais péter une pile si ça recommence, mais on va espérer. Alors, vraiment, je vais appuyer sur le bouton magique pour aller plus vite. Et nous allons nous dépêcher de faire ce premier épisode pour rattraper le retard perdu en allant jusqu'à la route qu'il y a après Pierre. Objectif aujourd'hui, le mont Célinite. Et allez, vous savez quoi ? Je peux vous mettre tout de suite le Pokémon que je vais prendre en tant que Starter. Je vais vous le mettre tout de suite. Puisque de toute manière, c'est complètement normal. Alors, vu que j'avais déjà pris Salamèche dans la précédente version, c'est-à-dire la Pokémon version bleue, j'ai décidé de changer. Alors non, je n'ai pas pris Bubizarre. Heureusement, non. En fait, voilà, vous le voyez là, il est là, il est magnifique, il est là. C'est le magnifique Carapuce, le voilà. Je vous le montre, il est grand, il a rétréci et il est dans la Pokéball. C'est exceptionnel que je vous montre ça, mais c'est comme ça que je fais mon petit montage personnellement. C'est comme ça que je fais quand je coupe. Bien. Donc, vous avez vu que c'est Carapuce que je vais prendre. Donc, honnêtement, si je mets ça, c'est vraiment que je suis tellement désespéré. Parce que là, c'est quand même la troisième fois que je tourne. A chaque fois, c'est toujours la même chose. C'est bon, il y en a marre. Voilà. Alors, lui, on a dit qu'on allait l'appeler Régis. Allez, on s'en fout. Voilà. Donc, c'est normal si j'appuie sur le bouton et que ça vous fait chier. Vous pouvez me le dire, il n'y a pas de problème. Moi, je veux juste me dépêcher d'aller jusqu'à Pierre. Parce que ça fait quand même trois fois que je le fais. Je ne le dirai jamais assez. Allez, hop. De toute façon, c'est la même chose que Pokémon version bleue. Si vous avez vu Pokémon version bleue, vous savez. Hop. Et le surnom, on l'appelle. Je ne coupe pas pour ça. Puisque c'est simple. On va l'appeler Cascade. Voilà. Il est temps de faire le combat. Donc là, honnêtement, j'avance. J'avance vraiment de plus en plus vite. Le but, ce sera de faire toutes les zones jusqu'à Pierre. Et la route, justement, c'est limite. On le fera. Bon. On va accélérer un peu. Parce que ça va être toujours la même chose. Regardez-moi ça. Je l'ai battu en faisant ça. Voilà. Donc là, je suis censé aller chercher le colis du Prof Shen. Le Nuzlocke n'a toujours pas commencé. Je sais, je fais n'importe quoi, mais... Voilà. Ok. Hop. On va direct sur le magasin. Allez, on s'en fiche. Les longues phases de discussion chiantes, on les passe. Hop. Allez, c'est bien. Donne-moi le... Hop. C'est bien. Allez, allez, c'est bon. Merci. Ah, je n'ai pas les Poké Balls. Eh non. On avance. Hop. Pocké Balls en 10, comme d'habitude. C'est quand même la troisième fois que je fais ça, donc j'ai des petites habitudes qui commencent à se mettre. Et on fait la zone. Et on fait la zone. Comme d'habitude. Un ratata. Bon, là, je vous montre à quel point je suis saoulé, mais en fait, c'est normal. C'est compréhensible. Ça fait quand même deux fois que mon PCI crash. Je n'en peux plus. En plein tournage, ça crash, s'il vous plaît, quoi. Qui n'a pas été saoulé à cause de ça, quoi. Tu fais un tournage de une, deux heures, à peu près. Moi, j'ai fait quoi ? Un peu moins d'une heure. Une demi-heure, à peu près. Et tu crash. Donc, tu dois tout recommencer. Puis ça recrache. Et tu recommences. C'est normal. Comment ne pas être saoulé après ça ? Allez, un autre charge. Évidemment, c'est le carapuce qu'on va monter de level. Je couperai. Honnêtement, je ferai des coupures. Je ferai des coupures quand je dirai XP mon carapuce. Il sera niveau 15. Il apprendra pistolet à eau. Et il ira déglinguer Pierre en un seul coup. Exactement comme les deux fois précédentes. Et ouais. Je n'ai pas réussi à aller plus loin que Pierre sans crasher. Enfin, si. Une fois. Je suis allé jusqu'à la route qui est à côté. J'ai vacué les dresseurs. Et crash ! Surtout que je n'ai pas le temps de sauvegarder. Donc du coup, je l'ai dans le fion. Bon. Écoutez, ce n'est pas grave. On va refaire cette série calmement. Au début, ça va être chiant parce que je l'ai déjà fait deux fois. C'est la troisième maintenant. Mais à partir du Mont Célinite, un petit peu avant, ça ira mieux. Ne vous inquiétez pas. Ça ira mieux. On va aller capturer ce ratata que je vais appeler rongeur. Que je voulais appeler rongeur dans le précédent essai. Mais que j'ai complètement raté. Je sais que je l'aurai. Voilà. Voilà. Et on va l'appeler rongeur. Oui, allez, on s'en fout. Oui. Nos choix sont définitifs là-dedans. C'est un peu chiant. Hop. Rongeur. Voilà. Route 1. C'est fait. Hop. On retourne là-bas. Le Nidoron femelle. Ah non, c'est le Nidoron mâle cette fois. Ça change. Ce Nidoron-là, je l'avais dans le premier essai. C'était le Nidoron femelle. Là, on change. C'est le Nidoron mâle. Bon. Bon, si je lui fais encore charge, je le tue. Allez, rentre. Je sais très bien qu'il va rentrer. Voilà, il est rentré. Nidoron, capturé. On va l'appeler. Allez, on va l'appeler. On va lui donner un nom. Un peu tiré par les cheveux. On va l'appeler Fabrice. Non, pas Fabrice Eboué. Non, non, non. Rien à voir avec un Fabrice que vous connaissez. C'est plus d'imagination. C'est la troisième fois. C'est l'imagination de la troisième fois. Autrement dit, elle est inexistante. J'ai les Pokémon. Il n'y a pas de potion à Jadiel. Il faut le savoir. La zone. Le Roukul. Celui qu'on va appeler Eldemore. Oui, comme le précédent. Celui qui est dans la précédente fois, d'ailleurs. Il est mort. Bah écoutez, encore charge. J'ai de sable. Bah écoutez, encore charge. Une dernière fois ? Moi, je dis non. A cause du coup critique. Oh, de toute façon, il rentre facile. Voilà, il est rentré. Allez, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. On le rappelle comme avant. En plus, Eldemore, ça rentre tout pile. Je l'orthographie comme ça. Oui, Eldemore, référence à World of Warcraft pour ceux qui connaissent. Même s'il n'a rien du tout d'un Eldemore. Et que c'est Eldemore, c'est un dragon. J'ai décidé de lui mettre à lui. Parce que voilà. Il est où le TA ? Nous retournons en centre Pokémon. Avec le bouton magique. Oui, le bouton magique, c'est celui qui fait ça. Bien, je fais n'importe quoi. Allez, hop. Voilà. C'est celui qui fait ça. C'est ce bouton. C'est ce bouton-là qui m'aide à aller plus vite. C'est le bouton magique. Vous savez quoi ? Encore une zone à faire. Voilà. Oh, exactement même que tout à l'heure. Tout juste. Allez, rentre. Voilà, c'est bon, je t'ai eu qu'au confort. Allez, Cancun. On va l'appeler Cancun. Exactement comme avant. Et on se fait le dresseur. Cancun n'a plus de vie. Cancun. Pour ceux qui connaissent. La référence en tout cas. Allez, soigne. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi et c'est compréhensible. Je suis au bout. Là, je suis au bout du rouleau. Ça fait quand même trois fois que ça me lâche. Là, c'est la troisième fois en tout cas. Allez, c'est parti pour dresseur. Bon, ne vous étonnez pas si j'avance un peu vite. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je dois arrêter d'appuyer sur le bouton magique. Donc, de toute façon, je comptais appuyer sur ce bouton magique durant tout le premier épisode. Allez, on va plus vite. Charge, charge. C'est une bataille de charge. On va faire venir Rongeur. Rongeur qui va laisser la place à Cascade. pour gagner un peu d'XP. Allez, c'est bien. Allez, allez. Ne vous obtenez pas si ça va trop vite. Voilà. Mais n'hésitez pas à me le faire remarquer si j'abuse un peu trop du bouton. Mais normalement, 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 après Pierre, vous ne devriez plus voir ça. Puisqu'il y aura des coupures à la place. Et même avant, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, le pex. Non, on s'en déconne, oui. Bon, allez, hop. Allez, un vrai dresseur ne se débine jamais. Allez, c'est parti. Petit Aspicot. Asticot, pardon. Allez. Il apprend écume, c'est bien. Changeons. Mettons Fabrice. Bon, attends, c'est vrai, lui, il n'a pas... C'est vrai, mais... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Voilà, antidote. Comme tout à l'heure, il n'y a plus de Pokémon. Ça fait 3 fois que je viens ici, et 3 fois qu'il n'y a plus de Pokémon. C'est vide. Non, il n'y a plus rien ici. Oh bah tiens, voilà une potion. Allez, c'est bien. Oh non, ça recommence le poison. La mort par poison n'est pas comptée dans le Nuzlocke. C'est un Nuzlocke de 6G. Donc si jamais Cascade va mourir, voilà, il est mort. Il ne compte pas comme mort. Parce que le Nuzlocke, il est pour la 6G. Et les règles de la 6G, il n'y a pas de poison. Il n'y a pas de poison. Ah si, si, je prends la règle de 6G. Ah si, si, si. Voilà, j'ai fait toutes les zones. J'ai 5 Pokémon. Cascade, Rongère, Fabrice, Eldemort et Cancun. Cancun, ici on a la zone des fossiles. Et nous allons retourner ici. Et je crois que je vais vous laisser là. Parce que là, je vais accélérer. Et nous allons taper des Pokémon à donf pendant 2-3 minutes. Histoire de monter mon Carapuce niveau 15. A prendre Pistole à eau. On va faire l'arène d'un seul trait en... 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 Sous-titrage ST' 501